Les amis, bonjour. J'ai été cette semaine interpellé par la pléthore de débats, de plateaux de télévision qui ont été organisés au Cameroun pour célébrer un an de plus de la gouvernance du président Biya. C'était le 6 novembre, donc cette semaine. Et voilà, on a vu beaucoup de plateaux avec des ministres, des responsables gouvernementaux, chacun allant mouiller le maillot pour défendre le champion et voir le bilan du champion. J'ai particulièrement été interpellé par un plateau sur la CRTV où il y avait le ministre Jacques-Famundongo, le nom politique de l'opposition et puis voilà, d'autres personnalités. Déjà, je veux noter un truc qui m'a semblé assez curieux et inhabituel. C'est le ton emprunt d'humilité et quasiment de beaucoup de modération du ministre Famundongo. C'est quelqu'un qui, en général, cela peut être un peu trop, mais là, bizarrement, il était très courtois, très modéré et même assez humble dans l'approche du débat. J'ai trouvé que c'était bien. Et vous savez que notre dévise ici, c'est qu'on ne voit pas le mal partout. Quand il y a des choses qui sont bien, il faut les souligner. C'était tellement inhabituel que voilà, je me suis dit, allez, à l'occasion, j'en parlerai. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé qui a pu susciter un tel choc de métamorphose. En tout cas, on a eu, sur ce débat que j'ai vu, c'est un débat assez apesé. Je crois qu'il y avait une personne qui était, entre guillemets, censée représenter l'opposition. Bon, mais d'une manière générale, quand même, il y avait un consensus pour dire que le président Billard, il est beau, il est gentil. Ce sont les autres qui sont méchants, la rengaine habituelle. Donc voilà, à ce niveau, ça ne changeait pas beaucoup. C'était un discours qu'on connaît déjà. Donc, quand on a dit ça, on peut s'intéresser au fond de ce débat. Le fond du débat, c'était ce que je viens de vous dire. C'était, allez, on est quasiment sur de la satisfaction du bilan de ces 42 ans au pouvoir. Bon, personne ne se serait fait harakiri en venant prétendre le contraire. Vous êtes de la mangeoire, vous n'êtes pas de la mangeoire. Mais si vous êtes de la mangeoire, ce n'est pas à vous d'aller dire sur les plateaux de télévision qu'il y a des échecs, des insuffisances. Bref, que les choses ne marchent pas. Donc, ils étaient dans leur rôle, à mon avis. Bon, alors, c'est en regardant ce débat que je me suis dit, mais tiens, au fait, on pourrait, en guise de communication, ce week-end, évoquer ces 42 ans au pouvoir du président Biya. Vraiment en toute objectivité. C'est-à-dire que moi, je n'aime pas faire des procès à charge. J'aime bien garder de l'objectivité dans tout ce que je fais comme démarche. J'aime bien que ce soit toujours guidé par l'objectivité, parce que, voilà, l'objectivité, c'est elle qui confère la crédibilité. Donc, voilà, on va essayer de voir ensemble. Il y a un numéro de téléphone pour ceux qui vont vouloir participer. Vous savez, on aime bien nos communications confidentielles, on n'a pas trop de gens, on est un petit nombre de personnes et on peut se comprendre, on peut s'entendre entre nous. Et partager plus tard sur d'autres plateformes pour que, voilà, les masses populaires puissent s'abreuver pour ceux qui souhaitent s'abreuver. Vous savez qu'il y a pire que l'ignorance, c'est l'illusion de la connaissance. Et nous sommes justement dans ce cas, dans notre pays aujourd'hui, où il y a une masse de gens qui gagneraient à avoir cet accès, qui est pourtant démocratisé au savoir, mais qui se refusent à apprendre. Ils se refusent d'apprendre, on ne veut pas. Et donc, ils restent dans les certitudes, dans cette ignorance. Alors, bonjour à Céline qui nous rejoint, vous allez bien Céline, content de vous savoir là, avec nous. Voilà, donc, parlons de ce bilan. Le président Billard arrive au pouvoir en 1982. Alors, la première de ses grandes réussites, c'est d'avoir suscité de l'espoir. Beaucoup de gens ont cru en lui. Voilà un type qui s'est fait aimer sans effort. Les Camerounais l'ont tout de suite adoubé. On aimait bien son petit minois, son petit côté sexy, avec son faciès d'enfant biberonné au Nutella toute sa vie. Il avait quelque chose d'assez plaisant qui a tout de suite agrégé l'ensemble des Camerounais. La preuve, quelques temps après, il a eu une formidable tournée dans l'ensemble du territoire national qui a permis que le pouvoir traditionnel, que l'ensemble des pouvoirs traditionnels que nous avons dans le Cameroun, que tous ses pouvoirs lui fassent allégeant. Donc, on lui remette, en quelque sorte, une part de pouvoir détenu par chacun des peuples camerounais. Bon, pourquoi ça ? C'est parce que, voilà, c'était séduisant de voir ce jeune président, quelqu'un de discret, du temps de son autre parcours, avant la présidence. Et donc, voilà, c'était prometteur. Alors, il hérite, il hérite, pardon, de quoi ? Il hérite d'un pays prospère. Il y avait, au-delà des questions matérielles, parce que moi, je ne vois pas toujours la prospérité sous le prisme du matériel. Au-delà des questions matérielles, il hérite d'un pays qui, sur le plan de vue mental, sur le plan de vue des mentalités, sur le plan de vue des consciences populaires, est un pays qui était assez stable. Au Cameroun, à l'époque, les mots qu'on entendait, c'était « mérite républicain ». Moi, j'ai grandi en entendant ce mot tout le temps. Le président Aïdjo, donc le premier président du Cameroun, il ne ratait jamais une occasion de le dire. Il parlait de « révolution verte » et d'un tas de concepts comme ça, qui ont ancré les Camerounais dans une espèce de moralité. Il y avait une vraie morale dans l'ensemble du pays. Il n'y avait pas de gens qui déplouèrent l'argent public. Bref, le président Aïdjo hérite d'un pays qui est plutôt prospère. Maintenant, sur le plan économique, on peut en dire autant. Il y avait un tissu d'entreprises étatiques qui tapissaient l'ensemble du territoire national. Quand vous alliez à l'Est, il y avait Sophie Bell à Bélabo. Revenez à Sanaga Maritime, vous aviez Alucam, Célucam, Socatral. Bref, tout un tas d'entreprises locales qui permettaient de fixer les populations. Donc, il n'y avait pas besoin de faire de l'exode rural pour trouver un travail. Non, Aïdjo avait vraiment une vraie vision qui était celle de déconcentrer le développement dans l'ensemble du territoire national. Et donc, cette déconcentration a vu germer ces différentes entreprises dont je vous parlais, Sode Coton au nord et tout ça. Donc, sur le plan aussi économique, le pays était plutôt prospère en surliquidité. La preuve, on avait des banques à l'international où de l'argent camerounais avait été placé en DAT, donc produisant des intérêts pour les générations futures. Donc, voilà le contexte dans lequel le président de l'IA hérite du pouvoir en 1982. Alors, s'il faut qu'on analyse son bilan, Oui, c'est un numéro WhatsApp, Céline. Céline, tu peux appeler, vous pouvez appeler, pardon, ce numéro, il est WhatsApp. Il n'y a pas de problème. On va vous recevoir 5 sur 5, chère Céline. Donc, quand il est là, quand il arrive, le président de l'IA, là, le contexte est un contexte plutôt très favorable. On est en surliquidité. On a un pays où les gens sont stables mentalement. Il n'y avait pas de rigolade à l'époque. À l'époque, vous détournez de l'argent public que vous passez au poteau tout de suite. Il n'y a pas de discussion. Et donc, c'est un Cameroun où les Camerouns ont la crainte de la chose publique, où les Camerouns ont un respect du label Cameroun. C'est un Cameroun qui est respecté à l'international. Parce que oui, parce que c'est un ministre Camerounais qui me l'a dit un jour, Issa Thirouma, qui me disait que quand eux, ils étaient en Europe à l'époque, être Camerounais était un label de fierté. Voilà. Donc, pour vous dire un peu à quel niveau on en était. Donc, il arrive dans ce contexte. Voyons maintenant qu'est-ce qu'il fait de ce Cameroun. Il pose un premier acte qui était, a priori, un acte positif, qui était de dire, bon, allez, on a ça, les ventres sont pleins, il y a le plein emploi, on est en surliquidité, les esprits sont stables, et donc, on va libéraliser la parole. Donc, il y a eu l'avènement des démocraties avec le fameux vent de l'Est qui a soufflé, le sommet de la Bolle, le Cameroun embrasse dans les chemins de la démocratie. Donc, tout le monde commence à parler. Moi, avec du recul, je ne pense pas que c'était une mesure honnêtement salutaire pour notre pays. Parce que ce n'est pas la démocratie qui amène le développement dans un pays. C'est une fausse idée. Ça fait partie des fausses idées reçues, quoi. La démocratie n'a pas... Le développement d'un pays n'a pas pour corollaire la démocratie. On a beaucoup de pays qui sont stables, qui sont bien, avec une très belle base de développement, qui ne sont pas forcément des démocraties. Je crois que ce qui est un corollaire au développement d'un pays, c'est l'éducation. C'est-à-dire qu'il faut éduquer les gens de telle sorte qu'ils puissent arriver à un niveau de savoir, d'expertise, qui leur permet de pouvoir créer de la valeur. Et cette valeur va être partagée. Et donc, on a un bonheur partagé, redistribué pour tout le monde. Donc, avec la création de la démocratie, je crois que dans son subconscient, à lui, il s'est dit, bon, voilà, ça fera partie des avancées. Bon, mais ça a été une catastrophe. Parce que je sais, et je vous parle d'autorité, aujourd'hui, que ceux qui ont encouragé les Africains à embrasser les sentiers de la démocratie, alors qu'il y avait des constructions, des États, il fallait construire des niveaux de conscience populaire très élevés, avant que ces niveaux de conscience populaire ne soient là, ceux qui ont encouragé l'Afrique dans les chemins de la démocratie savaient qu'on allait aussi dans les chemins de la perdition. Parce que regardez ce qui se passe en Afrique aujourd'hui. Ce qui se passe en Afrique aujourd'hui, c'est que toute la vie est polarisée sur les élections. Il y a une élection, et puis on commence à attendre l'autre élection. Mais entre-temps, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est les élections qui font bouillir la varmite ? Non. Est-ce que c'est les élections qui créent des emplois ? C'est les élections qui scolarisent ? C'est les élections qui participent aux soins ? Non. Et pourtant, on dépense beaucoup d'argent. On fait quelque chose qui, à mon avis, est un épiphénomène. Choisir, normalement, quand tout se passe bien dans un pays, franchement, les gens ne s'intéressent même pas de savoir qui est président ou qui ne l'est pas. L'important, c'est que le pays marche, que chacun trouve son compte. Donc, le président Biya, il amène cette histoire de démocratie. Les gens se sont rués dessus. Il y a eu des partis et tout, et tout. Bon, pour les résultats qui sont mitigés. Parce que, je vous le dis, quelle est ma vision des choses ? Moi, je ne pense pas que c'est le sentier qu'il fallait forcément embrasser. Il fallait continuer à conforter les Camonnais dans l'idée que ce n'est que le travail qui libère. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une bonne base qu'Aïdjo avait créée, avec, justement, même ce président Biya, puisqu'il était l'un de ses lieutenants à l'époque. Il fallait simplement continuer sur cette lancée. La problématique que a engendré la venue de cette démocratie, c'est qu'elle avait, pour corollaire, la liberté d'expression, l'existence d'une société civile dont le destin ne dépend pas entièrement du pouvoir politique. Mais si vous laissez la parole, la possibilité de s'exprimer à tout le monde, y compris à ceux qui n'ont pas un propos sensé, capable d'apporter une valeur ajoutée dans l'espace discursif public, qu'est-ce que ça donne ? Ça crée une terrible cacophonie. Nous y sommes, là. Regardez les réseaux sociaux. Regardez tous les gens qui prennent la parole pour parler. On est plutôt dans une confusion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'enjeu pour nous, c'est d'avoir des peuples qui élèvent leur niveau de conscience populaire. Mais qui sont les professeurs, ceux qui font œuvre de pédagogie, de transmission pacifique des savoirs, dans ces agoras ? C'est des gens eux-mêmes qui ont une éducation qui n'est pas complète. Ça veut dire qu'on est dans quelque chose de super pernicieux pour notre pays aujourd'hui. L'une des premières décisions qu'il faut prendre pour quiconque va vouloir demain offrir un autre avenir au Camerounet, l'une des premières décisions à prendre, c'est de mettre un haut-là, rapide, à cet état de délieu, ce désordre ambiance que nous voyons. Et le désordre, c'est la prise de parole intempestive, même par ceux qui n'ont rien à dire. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Nous avons des gens qui sont ignorants et on permet à d'autres personnes ignorantes de les abreuver d'ignorance. Qu'est-ce que ça donne ? Vous voyez ? On est dans quelque chose de très grave. Donc, sur le plan des démocraties, il y a eu ce que lui l'a considéré comme une avancée, mais qui avec du recul aujourd'hui, quand on analyse, je ne pense pas que ça partait d'un mauvais sentiment, mais quand on analyse avec du recul, c'est un échec. Franchement, la démocratie avec le président Billard, c'est un échec. C'est tout ce que je peux dire, quand on regarde aujourd'hui. Bon, on nous a dit qu'on était dans une société de liberté désormais. Ça aussi, j'ai beaucoup de doutes. Quand j'étais gamin, ma mère était présidente d'un bureau de l'UPC. Et en qualité présente d'un bureau de l'UPC, c'est lié d'amitié avec une femme qu'on appelait Gertrude Oumok. Alors, beaucoup de gens de la nouvelle génération ne doivent pas connaître ce nom. Alors, Gertrude Oumok, c'est une femme de l'UPC, des classiques qui ont commencé le combat ici en Europe et qui ont été quasiment interdites de séjour pendant de nombreuses décennies au Cameroun. Soit idiot, elle ne pouvait pas mettre les pieds, même quand elle est revenue au Cameroun, M. Billard, pour vous dire qu'on a assisté quand même à un fabuleux double langage qui continue jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'on entend le président Billard dire, non, tout va bien, au Cameroun, on n'arrête plus les gens pour leur citer. Mais ce n'est pas vrai. Moi, j'ai vécu ça à l'époque. Cette femme, la Gertrude Oumok, les anciens la reconnaîtront. Elle était cachée chez nous. Ma mère la cachait chez nous. Elle ne pouvait pas rester. Elle ne sortait pas en journée. Elle avait un masque qu'elle mettait une fois la nuit tombée. Elle savait que ce masque qu'elle sortait pour faire ses différents rendez-vous. Moi, j'ai vécu ça dans mon enfance. Tata Gertrude, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Un petit coucou à elle. Donc, on l'a cachée pendant des mois et des mois. Elle dormait chez nous. Et donc, mais c'était sous le président Biya. Ce n'était pas sous Aïo, c'était sous le président Biya. Donc, cette femme-là, elle n'avait pas peur pour rien. Elle avait... Vous pouvez appeler à ce numéro, Céline. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Est-ce que vous avez essayé d'appeler, Céline ? Essayez d'appeler. Je vais voir ça tout de suite. Céline, appelez à ce numéro-là. C'est un numéro WhatsApp. Donc, vous appelez sur WhatsApp et puis vous serez connecté. Ou alors, sinon, vous, laissez-moi votre téléphone et puis je vais vous appeler. D'accord ? Voilà, chère Céline, je vous sens très enthousiaste aujourd'hui à l'idée de participer. Ce n'est pas souvent le cas. Bon, mais peu importe. Donc, pour revenir à ce qu'on était en train de se dire, merci Martin pour le compliment. N'envoyez pas d'invitation. Vous appelez tout simplement et puis vous serez en direct avec nous. chère Céline, appelez ce numéro. D'accord ? Et puis, on vous aura. Donc, cette femme-là, Gertrude Omo, qu'elle habitait, elle vivait chez nous. Mais elle était cachée. C'est nous qui, la protégion du système, elle ne sortait que la nuit avec un masque et tout. Et c'est avec elle que j'ai appris les déguisements, ma chère Tata Gertrude Omo. Donc, c'était sous le président d'hier. Et jusqu'aujourd'hui encore, vous vous rendez compte qu'il y a un double discours. On vous dit, il n'y a pas très longtemps, j'entendais dire, oh non, vraiment, le Camus, c'est une terre de liberté. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent parler. Eh bien non, on a encore qui est couché à la mort, là, Martinez-Ogo. On a des gens qui ont été tabassés au Cameroun, qui ont failli traîner des handicaps toute leur vie. Paul Schuttard, vous l'avez vu, avec un œil complètement défiguré et tout, laissé pour mort. C'est quoi son crime ? C'est un crime d'opinion, il a donné son opinion. On l'a ramassé, les polices politiques de notre pays l'ont ramassé. On l'a appliqué. Voilà, on va prendre. Armelle, avec nous. Allô, Armelle. Allô, Armelle. Allô. Oui, Armelle, vous m'entendez ? Oui, bonsoir. Bonsoir. Tout va bien, Armelle ? Oui, ça va. Et bonsoir à tous les participants. Vous pouvez juste baisser votre volume, parce qu'on entend en écho un peu ce qu'on se dit, là. OK. C'est bon pour vous ? Oui. Voilà. C'est fait. Donc, vous serez avec nous durant tout le temps. Ça ne va pas être un monologue. On pourrait intervenir quand vous avez quelque chose à dire immédiatement. sans autre. Voilà. Donc, on va faire ça comme ça pour que ce soit plus fluide. Donc, on a un double discours. Le double discours, c'est lequel ? C'est de faire croire que, bon, au Cameroun, on n'est pas inquiété pour ses opinions. Non, c'est faux. Jusqu'à présent, on est inquiété pour ses opinions au Cameroun. On a un corps qui est là, celui de Martinez-Zogos. On a des gens qui ont été violentés au Cameroun, qui ont été menacés de mort, des journalistes qui ont été tués pour leurs opinions, parce qu'ils disaient des choses qui ne plaisaient pas. Et même jusqu'aujourd'hui, je vous en parlais il y a deux semaines, ce type du RDPC qui est venu me proférer des menaces en direct, bon, ça m'a fait rigoler, vous savez très bien que ces choses-là, ça ne marche pas avec tout le monde. Mais, ça vous montre quand même la mentalité. Parce qu'on avait un débat d'idées, il arrivait à me dire, en direct, écrit sur la toile, il me l'a dit, que oui, comme tu ne veux pas écouter ce qu'on dit, on va devoir t'enterrer. Vous voyez ? Donc, ce type-là, bon, moi, je ne lui en veux pas, c'est un frère. Moi, je ne suis pas pour qu'on développe des haines, ça ne sert à rien. Nous sommes un même peuple, on sera obligés de faire ensemble, si on veut que le Cameroun reste le Cameroun. Maintenant, s'il y a certains qui pensent que ça doit être leur propriété à eux seuls, bon, on va aller vers les schémas de partition du Cameroun. Quand j'entends, par exemple, dire, non, après le père, ça va être le fils ou un cousin ou un machin, je dis, ben, il n'y a pas de problème. Ça va être le père, le fils ou un cousin, mais dans son village. Vous voyez ? La vision qui est la mienne, ça va être dans son village, et comme ça, chacun pourra construire son bout de Cameroun là où il est, et puis il y aura plus de Cameroun en l'état, comme on le connaît sous la forme actuelle. Donc, voilà, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas eu d'avancée à ce niveau-là. C'est deux façades. Les gens disent beaucoup de choses. Même quand on regarde les débats qui ont eu lieu la semaine dernière, sur les différents plateaux, on comprend très bien que la parole est musélée. Moi, j'ai vu des plateaux, il y avait une seule voix contestatrice entourée de 4-5 personnes qui étaient tous du même bord, disons tous la même chose, et faisant tout pour étouffer la voix contestatrice. Donc, c'est assez éloquent quand vous regardez ça. Vous comprenez, vous n'avez pas besoin qu'on vous fasse un dessin, vous comprenez tout de suite que, bon, voilà, ce n'est pas une République où on accepte la contestation. C'est malheureux de le dire, mais c'est la vérité. Donc, s'il faut attenter l'avis des gens parce qu'ils disent ça, mais voilà, que les gens fassent ce qu'ils ont à faire. Mais c'est la vérité. Donc, sur le plan démocratique et des libertés, je fais ce constat aussi en termes de bilan, il y a eu beaucoup d'effets d'annonce, il y a eu beaucoup de déclarations, mais ces déclarations ne sont pas en convergence ni en adéquation avec la réalité. La réalité, elle est tout autre. Sur le plan même de la sincérité des élections, des votes et tout, nous savons aujourd'hui que le RDPC, c'est une formidable machine à gagner. Bon, alors, soyons honnêtes, c'est le seul parti qui s'est ramifié dans l'ensemble du territoire national. Ils y ont travaillé et ce n'est pas tout à fait un hasard. Quand vous avez une concentration du pouvoir entre les mains d'une personne, c'est-à-dire qu'au Cameroun, il y a un tel alignement de planète qui ferait rêver à n'importe quel chef d'État de pays du monde. Donc, on a le palais de l'Assemblée nationale, on a le Premier ministre, on a la présidence de la République, tout s'est concentré entre les mains d'une personne, le Sénat, puisque au Cameroun, le président nomme même les sénateurs. Donc, on a tous ces pouvoirs qui sont concentrés entre les mains. Ça fait quoi ? Ça produit un formidable levier pour le président pour pouvoir acheter et faire ses courses politiques, nommer des gens qui, par la suite, vont faire dans la massification du parti. Donc, c'est ce qu'on voit. Donc, la RDPC, il est partout. En toute honnêteté, il est difficile de gagner ce parti. Si une base électorale, aucun monde, pas parce qu'ils ont un bilan qui est enviable, non. Mais c'est qu'ils se sont organisés à avoir une formidable machine à gagner. Et aujourd'hui, en phase 2, ils se sont arrangés à phagociter même la contestation. Même la contestation, j'entendais dire cette semaine par des ministres qui sont allés sur les plateaux, oui, c'est pas la faute du président, parce que quand ils nomment des ministres, c'est pour qu'ils travaillent. C'est le père Barguaguelé, le patron de la police nationale, qui a ouvert le bal en critiquant l'état des routes et tout. Moi, j'ai souri. J'ai souri parce que je sais, au fond de moi, que lui-même ne pense pas ce qu'il dit. Mais il faut le dire quand même. Mais lui-même ne pense pas ce qu'il dit. Tout au Cameroun est polarisé sur la présence de la République. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une instruction qui ne vient du palais, rien ne se passe. Je vais vous raconter une anecdote, d'ailleurs. Je crois que c'est en 2003 ou 2004, cherchez bien vrai en quelle année le père Barguaguelé est devenu patron de la police. Il était à l'époque ambassadeur en Espagne. Il a été appelé au Cameroun en consultation. Il a passé un an au Cameroun. Donc il est ambassadeur en Espagne, mais il habitait où il tonne pendant un an. Et un an, qu'est-ce qu'il attendait ? Pourquoi le ministre des Affaires étrangères n'a pas reçu, après avoir eu des instructions du président, lui dire ce qu'il y avait à dire et qu'il reparte ? On l'a maintenu pendant un an au Cameroun. Le président va vous recevoir. Le président va vous recevoir. Il a attendu pendant un an. Et il ne pouvait pas bouger. Oui, parce que quand le président, hier, vous appelle, vous êtes plus libre de vos mouvements. Moi, je me suis retrouvé, parfois, au palais, vous arrivez, vous avez votre programme, un vol à prendre. Si on ne vous reçoit pas dans les temps, vous n'avez pas la possibilité de vous lever et partir. Ah oui, parce que ces gens-là, ils ne comprennent pas, quoi. Pour eux, c'est un refus de faire allégeance et tout. Donc, le père Barguergué, il a passé un an au Cameroun, alors qu'il était ambassadeur de plein exercice en Espagne. Et c'est à l'issue de ça qu'il a été nommé patron de la police nationale du Cameroun. Donc, il est le mieux placé que quiconque pour savoir que rien ne bouge au Cameroun si l'ordre ne vient pas de la présidence. Et les choses s'empirent davantage par le fait qu'il n'y a pas de conseil de ministre. Parce que s'il y avait au moins des conseils ministériels, on pourrait dire, on le voit le président une fois par semaine, et une fois par semaine, il donne des directives et tout le monde se calque sur ses directives. Donc, comme il n'y a pas de conseil de ministre, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas d'initiative qui est prise. Pas personne. Même le ministre Femme Nougo, je l'ai entendu dire ça, que non, vraiment, le président nous donne la latitude de travailler, maintenant c'est chacun à son niveau qui devrait faire le boulot. Mais lui aussi, il raconte des craques. Et il le sait. Je vous prends un exemple. Posez-lui la question au ministre Femme Nougo. L'histoire des ordinateurs. Est-ce que l'argent est rentré dans sa poche ? S'il vous dit oui, c'est qu'il vous ment. C'est qu'il vous ment. Parce qu'à peine cette histoire a été actée, il faut offrir des ordinateurs. Il sait d'où il a reçu un coup de fil pour lui dire, bon, c'est pour moi, tu ne touches pas. Et donc, le pauvre, moi je l'ai vu assumer, prendre la foudre de tout le monde, à l'époque, et tout, il prenait la foudre de tout le monde. Pourtant, ce n'était pas lui le coupable. Donc, à partir du moment où les choses se passent de cette manière, c'est-à-dire que tout est polarisé sur la présence, je vous le dis, n'essayez pas d'aller faire quelque chose au Cameroun, en vous disant, j'ai un ministre et tout le ministre. Ils n'ont pas de pouvoir. Ils n'ont qu'un pouvoir de façade. C'est pour ça qu'ils multiplient les petits larcins, les petits tours de passe-passe pour se faire un peu d'argent. Mais sur les vrais dossiers, aucun ministre n'est décide au Cameroun. Tout vient du palais. Vous voulez un autre exemple ? Récemment, il y a eu cette histoire de messe initiée par un ministre de billage, je ne sais plus lequel, qui a dit, bon, il va faire une messe d'action. Qu'est-ce qui s'est passé ? On lui a aussitôt remonté les bretelles de la présence de la pluie. Et c'est qui qui a appelé ? C'est le directeur de cabinet du président qui a appelé pour le mettre au pas. Donc, ça vous dit que ces gens n'ont pas de l'attitude de passe qu'ils veulent. C'est complètement faux. Donc, on a un pouvoir qui est concentré vraiment au palais. Rien ne se décide au Cameroun si vous n'avez pas la balle du palais. Rien, je vous le dis, et je ne vous parle d'expérience. Donc, cette polarisation du pouvoir est une polarisation qui n'a malheureusement pas porté de fruits parce que du coup, on est sur un système qui est inerte. Il n'y a pas grand-chose qui bouge. Tout est là. Quand le président est en Vomeca ou quand il trouve qu'il sera bien en Suisse, à Genève, eh bien, il va à Genève et puis il n'y a rien qui se passe. Donc, les pauvres, mais qui s'ennuient. D'ailleurs, ça peut être l'un des justificatifs des nombreux détournements qu'on déplore dans notre pays de dire que, oh, on détourne l'argent. C'est l'ennui. Ces ministres se défendront plus tard quand on passera à la Troisième République. Ils pourront nous dire ça. Vous entendrez des versions dans des tribunaux que non, vraiment, on s'ennuyait, on n'avait rien à faire. Donc, oui. Oui, parce que vous ne pouvez pas décider. Tout vient d'en haut. Et quand l'eau ne vous a pas donné d'instructions, vous êtes tranquille, vous ne faites rien. Donc, peu de petites marges de pouvoir que vous avez, vous l'utilisez pour vous. Mais je ne pense pas que c'est une mauvaise idée de faire croire aux gens que ce qui ne marche pas au Cameroun ne marche pas parce que les ministres ne sont pas compétents, parce que non, ça ne marche pas parce que le président est un président qui est, un, inerte et parce que c'est un président qui est contre toute idée de progrès de notre pays. Parce qu'il a hérité d'un pays prospère. Je vous ai dit d'où on est parti. Alors, comment on part de ça à détruire quasiment tout notre tissu industriel qui s'était construit ? Et à quelle vitesse, en plus ? À quelle vitesse ? On avait toutes ces sociétés-là au temps d'I.I.O. et puis, qu'est-ce qu'elles sont devenues, ces sociétés ? Elles ont fermé les unes après les autres. On a ces Lucam qui étaient pourtant des pourvoyeuses d'emplois. Aujourd'hui, le problème du Cameroun, c'est lequel ? C'est qu'on a 30 millions d'habitants. Sur 30 millions d'habitants, à peine 1,100 million ont un salaire tous les mois. Je parle des chiffres réels. 754 000 du secteur privé, 320 000, je crois, du secteur public. Voilà, sur 30 millions d'habitants. Il n'y a qu'un million, à peine, qui ont un salaire tous les mois. Les autres ont fait quoi d'eux ? C'est-à-dire que, dans l'ordre des priorités, l'industrialisation, c'est un vrai sujet sur lequel il faut travailler. Et donc, on peut se permettre de fermer des usines, des entreprises dans un pays où il y a un chômage de masse qui ne peut être réglé que par l'industrialisation. Donc, voilà, on a reculé surtout à l'époque où on avait de l'énergie à volonté. Nous, quand on était gamins, moi, je n'avais jamais entendu parler de délestage. On avait du courant électrique à volonté. Tout ça est arrivé avec la gouvernance du président Biya, tous ces problèmes, de laisser tomber en rade tout notre plateau technique, producteur d'électricité. On est plutôt allé de libéralisation en libéralisation qui a apporté aucun résultat parce que moi, je préfère encore largement le temps de la Sonelle. Oui, au temps de la Sonelle, on avait quand même le courant, cette Sonelle financée le social en l'entretenant des associations sportives. On a connu le volet au Camon, le volet-bol a émergé grâce à quoi ? Grâce au club comme Sonelle volet-bol, financée par qui ? Par la Sonelle. Vous voyez, un tout petit peu, tout ça aujourd'hui est passé, a disparu complètement. Donc, à ce niveau aussi, je pense qu'on ne peut pas parler d'un satisfait-ci. Sur le plan économique, c'est un désastre. Le Camon a reculé. Au niveau des mentalités, au niveau de la morale publique, il n'y a plus de morale aujourd'hui. Bref, quand je vois le président on dit, j'ai du mal à trouver des compliments, j'ai du mal à trouver quelque chose à dire. Peut-être qu'à titre personnel, je dirais que, ah, c'est quelqu'un qui a été un formidable manœuvrier, je ne sais même pas si c'est un compliment, mais un formidable manœuvrier qui a vendu l'image dans l'imaginaire populaire que, bon, voilà, moi, je suis un type bon, mais ce sont mes collaborateurs qui sont mauvais. Ils sont tellement mauvais, la preuve, je ne les change pas, je les garde. Vous vous rendez compte, 2019, 2024, ça fait 5 ans qu'on a des mêmes gens dont on se plaint tous les jours, mais ils sont au pouvoir, ils ne bougent pas. Et puis, on va vous dire que la personne qui est non lui, il est bon. Ce sont ces gens qui sont mauvais. Il y a un problème. Moi, je parle tout le temps du suffrage universel, ici. Celui qui passe un pacte avec les peuples du Gabon, qui vient solliciter le suffrage, sur le présent bien. Ces équipes, on ne les connaît pas. À la limite, ils n'ont même pas de comptes à nous rendre. C'est lui qui a les comptes à nous rendre, le président d'ailleurs. Donc, voilà, on va arrêter ce petit couplet-là sur lequel le RDPC a déjà commencé à préparer sa campagne à venir, s'il y a élection. Ils ont là un nouveau couplet-là parce que j'ai vu l'élément de langage. Toute cette semaine-ci, tous les pontes du pouvoir qui ont fait les sorties, ils sont tous sur le même gimmick. Oh non, mais quand le président nous nomme, après si les gens ne font pas le travail. Non, si vous êtes entendus pour parler comme ça, sachez que ça ne passera pas. Il n'y a que les gens qui ne connaissent pas comment ça marche, qui vont croire à de telles fadaises. C'est complètement faux. Vous n'avez aucun pouvoir. La vérité, c'est ça. C'est que les ministres, même les gens qui veulent travailler au Cameroun, on a vu souvent comment ils sont récompensés. Ils sont récompensés par une mise à l'écart, pure et simple. Et avec une récompense des médiocres et une récompense des mauvais. Donc, c'est comme ça que ça marche au Cameroun. Alors, Armel. Oui ? Alors, tu es avec nous, tu as peut-être, tu m'as écouté un peu jusque-là, tu as peut-être des choses à rajouter ou à contester. On t'écoute. Je pense que j'aurais difficilement des choses à contester parce que quand on regarde ce bilan, en fait, quelque part, on peut même dire qu'il se passe de tout commentaire positif, je veux dire, parce que le bilan est très éloquent, il est chaotique, il est destructeur pour ces gens. et on ne comprend pas en fait cette indécence et cette déconnexion qui caractérise l'église et la gouvernance qui mène là-bas pas que du Cameroun parce que quel qu'en soit l'aspect qu'on peut considérer, que ce soit le social, l'éducation, la justice, le service public, l'emploi, la santé, le transport, l'infrastructure même en général, le côté sécuritaire, la vie chère, l'eau, l'électricité, l'état de droit comme tu l'as bien dit, il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas en fait les gens n'ont pas le droit d'exprimer leur opinion et ce qu'ils le font le font en général au péril de leur vie voilà en 2024 on a encore peur en fait de s'exprimer librement au Cameroun et on ne peut que déplorer cet état de choses et c'est complètement surréaliste de voir aussi que pendant que les gens célèbrent ce soi-disant anniversaire la veille il y a eu le double époulement sur la route de Chang et les familles là-bas se démenaient à fouiller les décombres dans l'espoir peut-être de retrouver des survivants mais ça ne transparaît même pas dans les discours de ces gens ils sont à célébrer à présoyer et c'est vraiment déplorable c'est déplorable parce que ça donne une image complètement destructrice vraiment de notre pays de voir qu'on a des gens qui sont au pouvoir mais en fait qui sont complètement déconnectés et qui n'en ont rien à tirer du quotidien des Camerounais dont on ne sait pas en réalité quand on les observe quand on écoute leurs discours ils sont plus préoccupés à garder leurs privilèges à se maintenir au pouvoir pour conserver leurs privilèges plutôt que d'améliorer le quotidien des Camerounais or nous Camerounais nous avons des comptes ils ont des comptes à nous rendre on doit leur demander ce qu'ils font des ressources du pays comment est-ce que le pays est dirigé tant à ceux qui disent que le président n'est pas responsable c'est plutôt ceux qu'ils ont nommé mais ce sont les collaborateurs il a toutes les manettes parce que l'exécutif au Cameroun est tellement volubile hyper puissant qu'il écrase tous les autres pouvoirs il n'y a pas de contre-pouvoir en réalité parce que la justice est aux ordres l'Assemblée nationale c'est une caisse d'enregistrement des projets de loi du gouvernement l'opposition est presque inaudible à l'Assemblée nationale et il n'y a pas de contre-pouvoir les journalistes sont muselés ils travaillent dans la terreur donc la société civile je vous épargne même de tous ces détails donc ce qu'on me dit c'est qu'en fait il est responsable c'est lui qui a mis cette gouvernance en place c'est lui qui était supposé mettre sur pied il y a aussi des systèmes de contrôle de ses collaborateurs pour veiller à ce que les instructions données soient effectivement appliquées et vérifier que les résultats sont là donc au jour d'aujourd'hui quand on regarde il n'y a pas de bilan en réalité le Cameroun a plutôt éculé ça va tellement mal qu'on ne sait même pas par quel goût prendre les choses donc le bilan est mauvais il est catastrophique il faut être vraiment foncé envers de mauvaise foi pour défendre un tel gouvernement pour défendre une telle élite et nous espérons que les choses vont bouger au Cameroun d'une manière ou d'une autre bon je vais m'arrêter là pour l'instant ouais il fera beau il fera beau aucun monde il n'y a même pas il n'y a pas à réfléchir dessus vous avez parlé tout à l'heure de la justice j'ai même pas osé évoquer ce côté là parce que c'est honteux c'est honteux ce que nous voyons là-bas aujourd'hui en guise de justice bref on a un délitement global de l'ensemble de la société et ce délitement global de l'ensemble de la société n'occupe rien de bon pour l'avenir moi j'ai envie de dire que le président Billard a réussi une seule chose de détruire ce qu'il a trouvé ouais s'il y a quelque chose de positif qu'il faut y mettre à son compte c'est ça c'est de dire que bon il a trouvé un pays qui avait amorcé les chemins du développement qui allait être un pays émergent prometteur et donc il a réussi à détruire ça voilà ça c'est sa principale réussite au vieux il faut pouvoir dire les choses telles qu'elles sont et le dire c'est pas qu'on a habité par la haine non le dire c'est simplement dire la vérité sinon on vient faire comme tous les autres le dateur les tueriféraires du système qui vont dire des choses auxquelles eux-mêmes ne croient pas je vous ai pris ici des exemples qui montrent que eux-mêmes ce qu'ils disent là ils n'y croient pas et demain je vous mets au défi vous les entendrez dire que non vraiment est-ce qu'on pouvait parler autrement on était coincé mais vous verrez que la critique de ce système sera plus sévère encore par les gens qui sont là aujourd'hui à jouer ces jeux et tout que nous autres et peut-être qu'en ce moment c'est là qu'un hommage nous sera rendu parce qu'on se rendra compte que c'était nous qui aimions réellement ce vieux là oui pas ceux qui font semblant d'être avec lui et qui lui racontent des conneries à longueur de journée et qui vont être les premiers à leur émier on sait ce qu'ils disent en offre quand ils sont en offre on sait tous ce qu'ils disent même ceux qui sont autour de lui on sait si on bon mais bref ça c'est même pas notre problème c'est leur sujet donc chacun fait comme il entend donc allez globalement sur toutes les questions que vous avez évoquées moi je vous rejoins ça part on n'a pas eu beaucoup de succès rendez-vous compte que même sur le plan de vie sportive où on a eu quelques embellies coupe d'Afrique coupe du monde 90 le Cameroun a commencé à émerger on aurait pu créer un formidable vivien un pôle d'excellence footballistique dans notre pays avec les retombées de ces belles prestations là mais qu'est-ce que ça a donné à quel niveau nous sommes aujourd'hui à la traîne c'est-à-dire qu'il n'y a aucun secteur au Cameroun qu'on peut prendre aujourd'hui et mettre comme porte-étendard dire bon voilà vraiment cette gouvernance elle a bien travaillé voilà tel secteur qui a émergé peut-être qu'on a notre Silicon Valley du côté du nord-ouest ou du sud-ouest camerounais on n'a rien moi je veux bien qu'on me cite un seul exemple de secteur ou d'activité qui a été lancé au Cameroun sous notre gouvernance actuelle qui est en train de prospérer qui est en train de marcher il n'y en a aucun je dis ce qu'on a réussi c'est de détruire ce qui était existant on n'a pas pu le conforter c'est de chasser les Camerounais oui parce que tous les Camerounais qui vont à l'étranger ils sont chassés du Cameroun il ne faut pas avoir peur de dire les choses ils sont chassés parce que si vous prenez un génie vous prenez un talent vous l'ostracisez j'aime bien emprunter cette figure footballistique cette métaphore footballistique vous prenez Lionel Messi vous lui dites bon tu vas rester assis au banc pendant qu'il y a des gens moins talentueux que lui qui joue qu'est-ce qui va se passer à un moment donné son génie affamé de victoire va commencer à se mourir alors s'il lui reste un petit sursaut d'orgueil et tout il va se dire qu'est-ce que je fous là au banc je vais aller ailleurs où on peut m'utiliser ailleurs où on peut reconnaître mon talent c'est ce qui s'est passé au Cameroun c'est-à-dire qu'ils ont ostracisé les gens qui peuvent apporter des solutions je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a que que tous les gens qui sont dehors c'est les seuls talents du Cameroun on en a aussi au Cameroun parce que vous savez ces gens ils sont très forts dans créer des confusions et tout de là à ce qu'on change que non voilà il dit qu'il n'y a que dans la diaspora non c'est pas ce que je dis je dis qu'il y a beaucoup de talents Camerounais qui ont été chassés du Cameroun parce qu'on les a ostracisés et qui ne se sont pas résolus à accepter le destin qu'on leur proposait celui d'être des couilles molles des gens qui n'ont pas la capacité de s'exprimer de dire ce qu'ils pensent et de pouvoir montrer leur génie individuel donc voilà les choses où nous l'avons réussie moi je trouve que c'est un bilan qui est catastrophique franchement et je ne suis pas la personne la plus dure vis-à-vis de ce régime je vous le dis parce que je vous dis toujours que bon malheureusement nous y avons des familles donc on ne va pas les jeter ces gens-là mais ils ont tout échoué franchement tout échoué on nous a créé une élite de villageois excusez-moi le terme mais ça n'a rien à voir avec nos valeureux parents qui vivent dans des campagnes de manière très digne en faisant de l'agriculture ces villageois dans le terme de dit des déplos quoi qu'on nous a mis au sommet de l'état des gens qui découvraient les ors du pouvoir et puis qui sont mis à faire quoi mais qui sont mis à commettre que les abus quoi c'est-à-dire un type il est président d'un tribunal ou procureur il fait mettre des gens en mandat de dépôt parce qu'on lui a refilé une petite enveloppe de 50 000 français c'est ces gens qu'on appelle l'élite camerounaise aujourd'hui vous vous rendez compte ? non, je pense qu'on est sur un échec mais les gens ne mesurent même pas encore la profondeur moi je dis tout le temps ici qu'il faut oublier les schémas d'alternance au Cameroun sous le prisme démocratique et les gens ne comprennent pas il y a la plaine qui ramène le fraise ils me disent ouais mais tu dis ça c'est quoi le meilleur je vous le dis d'autorité ce pays est un pays à rebâtir de A à Z et pour le rebâtir de A à Z il faudra de l'autorité il n'y a pas un civil qui peut mettre ces gens là ou pas au niveau de pourriture où le pays est il faudra diter il faudra des gens des gens forts donc passer au moins pas une transition de 10 ans je dis bien au moins une transition de 10 ans pour remettre le pays dans les rails regardez tous les pays qui ont eu un sursaut et qui se sont qui se sont remis à tutoyer leur lustre d'antan qu'est-ce que vous verrez avec tous ces pays je prends le cas du Rwanda c'est qui le président du Rwanda c'est Paul Kagame qu'est-ce qu'il faisait avant c'était quoi son profil patron des services donc vision à 360 degrés du pays il n'y a qu'un type comme ça qui pouvait redresser le Rwanda ah oui ou un type ayant au moins le même profil vous donnez ça à un civil il ne comprendra rien de ce qui se passe il y aura un tel niveau de bordel qui ne s'en sortira pas prenez la Russie qui commence à s'édiliter souhaitent-il Boris si vous ne prenez pas un gars du FSB et vous le mettez à la tête de la Russie aujourd'hui ce ne serait plus une impuissance mondiale ils auraient déjà tout vendu et tout à la faveur de quoi la démocratie le pouvoir civil et tout donc moi je pense qu'il faut qu'on arrête de rêver ce pays est dans un tel état de pourriture qu'il va falloir je dis bien une parenthèse rectificatrice de moins dix ans et dix ans même je suis généreux il faudra une parenthèse rectificatrice longue afin de ramener les cerveaux à l'endroit parce que pour l'instant c'est un vaste exil cicatrique comme vous voyez vous voyez des gens marcher mais c'est de la folie douce c'est tous des fous on vous dit qu'on coupe le courant vous ne les entendez jamais manifester pour dire que bon on nous a coupé le courant mais dès qu'on dit qu'on augmente le truc de la bière vous avez des gens qui se mobilisent vous pensez que c'est des gens normaux qui pensent comme ça non c'est pas des gens normaux donc il va falloir remettre le cerveau à l'endroit il faut pour ça beaucoup d'autorité et cette autorité ne peut être assumée que par les gens qui ont cette formation qui ont la formation pour dicter dire bon voilà ça se passe comme ça demain tout le monde 7h levez les drapeaux tout le monde est là celui qui n'est pas là il arrive 50 coups aux fesses devant tout le monde c'est ça qu'il faut au Cameroun aujourd'hui là les gens vont se remettre à réfléchir autrement comme le cerveau est allé un peu vers l'avant il va revenir à l'endroit à l'arrière et quand on aura tous les cerveaux revenus à la bonne place en ce moment on pourra envisager en se disant bon est-ce qu'on a un niveau d'instruction suffisant pour tout le monde oui est-ce que tout le monde mange à sa faim oui tout le monde a un travail oui tout le monde a un travail tout le monde peut se soigner oui tout le monde peut se soigner alors quel est l'état de la nation sur le plan de la moralité de la mentalité non il est bon ok en ce moment maintenant on va se dire bon voilà est-ce qu'on peut ouvrir le débat est-ce qu'il peut y avoir de la démocratie en ce moment on pourra penser à ces schémas pour l'instant ça ne nous apporte rien j'entends les gens se perdre dans les faux débats de souveraineté mais quelle souveraineté on vous prend un Camerounais on met à la tête du pays il détruit le pays si demain nous on va prendre un blanc on lui dit bon toi tu es à la tête du Cameroun et tu construis le Cameroun vous avez préféré quoi ? le Camerounais parce qu'il est un Camerounais qui détruit le pays ou un étranger qui vient et qui fait le travail qui fait le boulot qu'est-ce que vous avez préféré ? donc il faut sortir de ces faux débats dans lesquels on enfonce les gens parce qu'on sait justement que c'est grâce à ces débats qu'on va les maintenir en situation de... voilà il y a René Calvin qui dit le Cameroun a effectivement plongé de manière désastreuse il n'y a aucun espoir avant l'éviction du régime actuel dans sa globalité ben tout à fait on est d'accord qu'est-ce que le vieux va faire aujourd'hui qu'il n'a pas pu faire en 42 ans de vous à moi dites-moi il y a 42 ans il avait toute l'énergie il avait toute la vigueur il a hérité d'un pays où il y avait tout il suffisait même pas il fallait même pas qu'il soit un génie il fallait juste que bon allez il y a déjà des pas qui sont faits il fallait juste qu'il suive le tracé des pas qu'Aïdio a fait et puis voilà il fallait même pas qu'il soit un génie qu'il fasse juste ce qu'il a qu'est-ce qu'il a fait il n'a plus rien faire au moins il avait de la vigueur donc qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui qu'il n'a pas pu faire en 42 ans qu'est-ce que cette gouvernance là peut nous offrir rien rien il faut qu'on arrête de rêver et tout bon maintenant c'est au Camerounet de prendre leur destin à main parce qu'il y a des gens qui sont là qui pensent qu'on peut faire des omelettes sans casser les oeufs des gens qui pensent que du jour au lendemain leur destin va changer sans qu'ils nous mouillent le maillot des gens qui refusent de mettre les mains dans le cambouis regardez j'ai vu dernièrement l'élection américaine il y a un type qui s'appelle Elon Musk milliardaire américain qui n'était pas d'accord pourtant démocrate à la base mais qui n'était pas d'accord avec les valeurs que ces gens étaient en train de promouvoir dans la société qu'est-ce qu'il a fait il a dit mais à quoi sert mon argent l'argent ne doit pas l'argent pour l'argent ça ne doit pas être une quête c'est quoi ces trucs là de villageois une fois de plus encore je redis le mot villageois et là ça a l'attention de tous ces gens qu'on a enrichi au Cameroun qui ont un rapport passionné à l'argent qui c'est leur petit doudou oh mon argent il ne faut surtout pas qu'ils sortent et tout et tout ces gens là qu'est-ce qu'ils font ils ont conscience que les choses ne marchent pas alors à quoi sert leur argent s'ils ne peuvent pas l'utiliser pour financer l'émergence d'une nouvelle société à quoi regarder Mosque il était démocrate il n'était pas d'accord avec les valeurs il a vu un type qui est venu qui a commencé à dire mais non moi si je suis là je vais changer ça il a fait quoi ? il a soutenu le type aujourd'hui ils ont pris le pouvoir en une journée sa fortune a fait un bon de 26 milliards de dollars vous comprenez ça ? ça s'appelle d'abord du patriotisme parce que je ne suis pas sûr qu'il a fait parce qu'il attendait que sa fortune fasse un bon de 26 milliards il a fait par pur patriotisme il s'est dit ça doit servir à quelque chose d'argent regardez aujourd'hui même tous les autres qui est organisé dans le monde il est financé par des milliardaires vous avez entendu parler d'Open Society de George Soros c'est un type qui a gagné beaucoup d'argent et qui utilise son argent aujourd'hui qui met son argent au service d'idéologie qui sont proches des valeurs qu'il veut promouvoir c'est ça un milliardaire c'est pas nos piques-assiettes que nous avons là remplis chez nous là on dit ah ouais tel oh putain c'est une grosse fortune il est dans le classement Forbes et puis sa fortune n'impacte en rien la vie de la collectivité il n'y a aucun pays africain aujourd'hui de ce que je regarde si vous mettez l'Afrique du Sud à part de côté et peut-être certains pays du Maghreb aucun pays en Afrique noir aujourd'hui qui soit un pays je mettrai le Rwanda aussi de côté parce que c'est vraiment c'est un autre modèle là-bas c'est des gens qu'il faut aller regarder voir ce qu'ils font s'inspirer s'inspirer de ce qu'ils font peut-être ça peut donner un coup de boost à tous les autres pays africains mais quand je regarde les autres on vous dit le Nigeria c'est une grande puissance économique pour moi c'est pas une grande puissance économique avoir quelques bonhommes multimilliardaires avec une masse de gens qui ne sont pas capables de se nourrir capables de se soigner quand ils ont mal mais c'est pas pour moi c'est pas un grand pays un grand pays c'est la France on a beau dire tout ce qu'on veut c'est l'Allemagne c'est l'Espagne c'est l'Italie c'est ça les grands pays parce qu'on oeuvre pour qu'il y ait une moyenne pour tout le monde à laquelle tout le monde a accès on crée de la valeur pour que cette valeur soit partagée c'est ça la grandeur la grandeur ce n'est pas d'avoir un type qui a le courant chez lui et puis tout autour de sa maison c'est le noir vous avez déjà survolé un pays africain la nuit en avion vous n'avez pas besoin qu'on vous dise que vous êtes en Afrique dès que vous tapez un coup d'oeil sur le hublot vous regardez vous savez ah là on survole l'Afrique obligé pourquoi ? parce que de temps en temps vous voyez un point de lumière quelque part un point de lumière quelque part est tout autour le noir voilà et quand vous arrivez vous approchez Charles de Gaulle je ne sais pas moi quel aéroport Itroy ou je ne sais pas moi quel aéroport européen au lever du jour vous voyez la chose qui vous dit que vous êtes en Europe c'est illuminé partout vous voyez c'est des petites choses comme ça qui permet de fixer les idées de savoir qu'on a tout faux ou qu'on a tout vrai donc voilà chers amis je dis qu'on ferait une heure donc voilà on a fait une heure et puis c'est bon il y a Kleber qui est là bonjour Morgane est-il raisonnable de penser que monsieur Billard serait plus qu'un déclin cognitif qu'une clique conspire pour l'eau cachot qu'en monnaie qu'en penses-tu ? mais je l'ai dit ici on a fait des directs ici je l'ai dit mais encore une fois de plus ce n'est pas ces gens qu'il faut en vouloir c'est celui qui les a fabriqués le ministre Juan Benongo il disait souvent qu'il est une créature du président de l'Ire bon ça veut tout dire donc nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes donc voilà les choses sont comme ça il y a bien un responsable il y a quelqu'un qui dit nos milliardaires sont à 95% des prêtres non c'est l'argent des prévarications de la fortune publique je suis d'accord mon cher Cameroun mon pays je suis d'accord c'est exactement ce que nous avons parce que si on avait des vrais milliardaires on dit l'argent sans conscience n'est que ruine de l'âme ça sert à quoi d'avoir de l'argent si ce dernier ne peut pas être au service de cause noble de cause qui concourent il faut partager vous voyez tous ces gens là les Bill Gates les Warren Buffett et tout vous apprenez qu'ils ont renoncé à toute leur fortune ils ont gardé 10% ou 15% de leur fortune pourquoi ils font ça à votre avis parce que quand gagner toujours de l'argent devient une quête mais vous êtes un esclavage vous êtes un esclavage d'abord c'est une énergie l'argent c'est une énergie on l'utilise pour régler les problèmes ça ne doit pas devenir une quête de vie personne n'a intérêt avec de l'argent personne donc s'il vous plaît il est passionnant un peu le débat il y a des gens qui vivent sans cet argent et qui vivent quand même et bien pour certains il faut être comme nous autres qui avons parcouru la planète entière où je me retrouve dans une ville au Mali à Khaï tombé en panne à dormir à la belle étoile et puis il y a un type à côté le mec il prend son pied il est couché sous son arbre de temps en temps il se fait son thé et rien à en vouloir à toi avec ton gros homer c'est pas son sujet donc voilà il faut que on revienne à des meilleurs sentiments à plus de sagesse ce serait quelque chose de bien voilà les amis merci beaucoup pour ce temps de partage que nous avons eu ensemble et je souhaite qu'on se reparle souvent comme ça sur des thèmes positifs parce que de toutes les façons tout le monde sait déjà que ça ne marche pas au KhaMonde donc franchement il n'y a rien de nouveau à redire maintenant si on peut évoquer le KhaMonde sous le prisme de solutions des choses à apporter en attendant qu'il fasse beau parce qu'il va faire beau bientôt au KhaMonde je pense qu'il faut peut-être donner cette orientation en communication d'accord bon et maintenant à tous les gens qui viennent faire des critiques moi je suis ouvert au débat je ne dis jamais non à un débat d'idées donc vraiment ne venez pas écrire des faux commentaires sur des vidéos la plupart sont envoyés et tout et tout venez au débat direct moi je suis ouvert je mets quiconque à défi de m'inviter à un débat courtois au débat républicain auquel je ne me déroberai je ne me dérobe jamais à un débat d'idées voilà donc venez au débat et arrêtez plutôt de reprendre des idées reçues ou vos fantasmes en guise de vérité ce n'est pas des vérités ou vos fantasmes d'accord celui qui a à redire c'est ce que je dis sur mes prose et tout et tout qui viennent et puis on débat et s'il a tout il a tout à fait raison je lui dirai qu'il a raison parce que moi je ne considère pas que j'ai la science influence d'accord merci bien les amis je vous souhaite une très très bonne fin de soirée et puis une bonne semaine un bon début de semaine à bientôt Sous-titrage ST' 501